Elle le prenait d'une suite dans la Bible sur le thème « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». En effet, Saül avait reçu, hors de la part de Dieu, de détruire les Apalécytes, le chemin au traîner hébreu lors de l'estortie de l'Égypte en route pour le pays de Canaan. Là, nous voyons cela dans le Deutéronome 25, 17 à 19. L'ordre de Dieu était clair. Tous ceux qui respiraient devraient être détruits. Saül finquit les Amalécytes avec l'armée qu'il a envoyée. Cependant, ils épargnaient à Gag et les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tous ceux qui trouvaient de bon. En route pour Gag, il s'arrêta et bâtit un monument pour célébrer sa victoire. Toutefois, Samuel, le prophète, voit la situation différente et reproche à Saül la désobéissance dans les mots suivants. « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». L'obéissance oblige le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. C'est un acte de foi qui incite l'enfant de Dieu à chercher la volonté de Dieu, son père. L'obéissance est l'acte d'obéir, de faire ce qui est commandé pour l'enfant de Dieu. Lorsqu'ils s'engagent sur le chemin avec le Seigneur, ne sont pas à l'écoute de Dieu, suivant ses sortes et pour marcher d'après ce qui nous apporte. Le paysanne va être exercé avant tout, après tout et toujours. C'est le mot d'ordre de qui qu'on peut suivre et plaire à Dieu. Ainsi, le chrétien est attentif à la voix de Dieu. Vous écoutez ses instructions afin de les mettre en pratique. Jésus a dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vu que vous les mettez en pratique. » Le plus important chez Dieu, ce qu'il décide, est que nous puissions lui obéir, suivre ses instructions, marcher d'après sa parole, d'après ses commandements, d'après ses ordres. Sachez que Samuel ne pense pas que le sacrifice n'a aucune valeur. Il invite Saïd à aller au-delà du riteil et à examiner les raisons de la compagnie. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'ordre. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'instruction. Il devait aller au-delà et suivre, non pas bénir Dieu au travers des offrandes. L'offrande qu'il faisait, est-ce que c'était Dieu qui lui avait commandé ? Non. C'est ce qui arrivait chacun des prophètes à l'interpéder. Le sacrifice est un acte symbolique qui témoigne de la relation entre Dieu et l'homme. Si le cœur de celui qui l'offre n'est pas sincèrement répandant, ou si son amour pour Dieu n'est pas sincère, le sacrifice n'est qu'un rituel du sens. Si ce que tu donnes à Dieu, à l'Église, partout, si ce n'est pas fait selon l'ordre de Dieu, selon les prescriptions de Dieu, ton sacrifice n'a pas de sens. Ton offrande n'a pas de sens. Tu peux donner un milliard, tu peux donner deux milliards, mais si ce n'est pas selon l'ordre de Dieu, et ce que tu fais, si ce n'est pas par amour pour Dieu, ça n'a pas de sens. Bienvenue dans le Seigneur. Sache que, par l'obéissance, que nous avons vis-à-vis de Dieu, lorsque nous manifestons cette obéissance, nous recevons des bénédictions de la part de Dieu. Par notre obéissance, le Seigneur bénit pour l'âge de nos mains. Beaucoup de personnes se plaignent que ce que je fais, je ne vois pas la bénédiction. Ce que j'entrépends, je ne vois pas la glace de Dieu. Mais laisse-moi te dire, on voit la glace de Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Il faille que tu puisses obéir à Dieu. Le Bédicte 26, le verset 3 jusqu'à 10, nous le dit dans le thème suivant. « Vous en servirez mes sabbats, vous verrez mon sanctuaire, je suis l'éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai. Il y a pluie en la saison. La terre donnera des produits et les arbres méchants donneront les fruits. » Voici une promesse de Dieu. Si nous obéissons à sa parole, si nous suivons sa parole, ce que nous faisons, ce que nous aimons, c'est tellement qu'il sera béni au nom de Jésus. Le Seigneur, à travers l'obéissance, nous rend heureux. Nous donnant à voir la joie, nous donnant à voir la paix, nous donnant à voir la tranquillité, parce que celui qui obéit à Dieu, celui qui suit la parole de Dieu, nécessairement sera complet de joie et sera heureux. De Tournom 6, le verset 24, le Bédis. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de traîner l'éternel de Dieu afin que nous fissions heureux toujours et qu'il nous concerne la vie. C'est une promesse. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir à Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais est-ce que tu suis Dieu? Est-ce que tu obéis à ces principes? Est-ce que tu écoutes sa voix? Bien-aimé, le Seigneur nous intervient que ce qu'il désire, c'est que nous puissions lui obéir. Le plaisir qui nous donne d'avoir la supériorité sur tout. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Je dis, si vous observez et mettez en pratique toutes ces lois que je vous commande aujourd'hui, vous aurez la supériorité sur tout. Donc, tu ne peux pas désirer être élevé. Tu ne peux pas désirer connaître la grâce de Dieu si tu enlèves en toi l'obéissance à Dieu. Tu peux être béni. Mais cette bénédiction, si c'est de Dieu, la condition, c'est que tu sois obéissant. Lorsque nous obéissons à Dieu, le Seigneur nous combe de bien. Il nous combe de bien. Il nous combe de grâce. Il nous combe de tout ce que nous désirons et de tout ce que nous voulons. L'obéissance nous permet de jouir les meilleures conditions du pays. Il est écrit dans Esaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous avez le courage et si vous êtes obéissant à la voie de Dieu, vous mangerez les meilleures conditions du pays. Chaque part de l'obéissance que nous posons libère en nous des bénédictions de la part du Dieu. L'obéissance nous permet de pouvoir recevoir de Dieu les biens. Les biens matériels, les biens spirituels, les biens financiers. de Deuteronomy 39 à 10. Le Seigneur nous permet à travers l'obéissance de jouir les meilleures conditions du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me regarde et qui m'écoute, notre pays, notre nation, regorge beaucoup de biens. Les ressources de cette terre sont abondantes. Mais lorsque nous regardons, nous voulons que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à pouvoir profiter. Il y a des frères et des sœurs souvent qui se posent la question. Eh Dieu, quand est-ce que je serai béni? Quand est-ce que je vais recevoir ma grâce? Quand est-ce que ma pensée va arriver? La pensée que tu demandes de Dieu n'est rien d'autre que d'être à l'écoute de Dieu, d'être authentique à Dieu et de suivre sa parole. Jésus 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne se loue pas les tabus. Dieu a tout béni pour nous pour que nous soyons heureux. Dieu a tout béni pour nous pour que nous soyons bénis. Mais la chose qu'il nous demande c'est d'être obéissant à savoir. Souvent, on se dit que qui peut écouter ce que Dieu nous dit? Qui peut suivre ce que Dieu nous dit? Deutonome 30, nous le dit au travers de la parole de Dieu. Le verset 10, lorsque tu opéeras à la voie de l'internet au Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'internet au Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce commandement de Dieu n'est certainement pas au dessus de tes forces, hors de ta portée. C'est-à-dire que ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'aie comme instruction, tu es capable de suivre, tu es capable d'obéir, tu es capable de mettre en pratique parce qu'il le dit, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Dieu ne te dirait pas des choses que tu ne pourras pas faire. Ce qu'il va te demander, c'est que certainement tu pourras le faire. Et si tu le fais, Dieu permet que tu puisses avoir ce que ton cœur désire. L'autre chose qu'on doit comprendre par l'obéissance, c'est que si nous obégeons à Dieu, nous suivons ces paroles par nos prières, le Seigneur nous exaucera. Il le dit dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Pour dire que la chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons obéissants, c'est que nous puissions suivre sa parole. Tu viens à l'église, tu écoutes ce qu'on te dit, est-ce que tu le mets en pratique de façon véritable? Le plus important, ce n'est pas d'être à l'écoute de ce qu'on te dit, mais c'est de mettre cela en pratique. Bien aimé dans le Seigneur, nous soumettre à la volonté de Dieu afin de l'obéir est la meilleure façon de trouver la joie et la paix. Il est préparé pour nous de choisir ses voies et de l'obéir afin qu'il prenne soin de nous. Qu'il prenne soin de nous. L'obéissance est importante. Une erreur de désobéissance peut sembler tout dans notre vie. C'est le cas de Saül. Saül est allé au combat. le Seigneur lui a donné des recommandations. Il a obéi à moitié ce que le Seigneur lui a dit. Dieu ne veut pas que nous puissions l'obéir à moitié. Ce que Dieu demande, c'est une obéissance totale et complète. Sans cela, nous sortons de sa volonté. Saül, croyant, fait ce qui est bon parce que quand il s'entend, il a pris les meilleurs bruits, les meilleurs troupeaux pour faire l'action de grâce à Dieu, pour bénir le Seigneur pour la victoire qu'il a reçue. Or, Dieu lui a dit que ce que tu as fait, puisque tu n'as pas obéi, tu seras déçu de ton trouble et Saül a donné la grâce qui lui avait été faite. beaucoup de personnes, frères et sœurs, perdent la grâce que Dieu leur a comptée par manque de puissance. Une petite erreur fait que tu perds la grâce de Dieu. Que devons-nous conclure? Pour payer à Dieu, nous devons suivre ses commandements et comprendre le projet d'amour qu'il a pour nous. Pour cela, nous devons prier et nous mettre à l'écoute de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Amen.